Cosa vostra Apprentissage, on abordera ici tous les sujets Sans tabou, je suis Laurent Kretz Co-fondateur de Cosa vostra, agence de conseil Tech et créative, avec la Meilleure équipe du monde en conception Créa, dev et contenu, j'accompagne Des boîtes de toute taille dans leur stratégie Digitale, contactez moi sur Lepanier at Cosa vostra.com Sur LinkedIn ou sur notre site Cosa vostra.com Bonne écoute Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un épisode Exceptionnel, dans une série Tout aussi exceptionnelle d'ailleurs Que PrestaShop vous propose en partenariat Avec Lepanier. Vous allez découvrir comment Okara, un pur player de la bijouterie Et de l'horlogerie en ligne, a Cartonné en l'espace d'à peine 10 ans Pour devenir un des acteurs incontournables Dans son domaine, le tout sur PrestaShop. Plus de 20 millions D'euros de CA l'année dernière, 80 salariés Une boutique Rudrivoli Presque 500 000 visiteurs Uniques chaque mois, Okara est un Exemple de réussite sur Une verticale resserrée Il se lance Avec quelques dizaines de produits Aujourd'hui, ce sont plus de 35 000 références En ligne. D'un lancement avec une campagne Sur 4 millions d'emails qui ne génèrent Aucune vente. Aujourd'hui, ce sont presque 100 000 clients chaque année qui dépensent En moyenne 220 euros. Le tout Sur PrestaShop, plateforme de choix Qui les accompagne depuis leur lancement Et dont ils ne bougeront pas. Vous y découvrirez Comment Grégory et toute son équipe Se sont adossés au backbone PrestaShop Pour construire un ensemble d'outils Qui leur servent tous les jours En commerce unifié, en gestion de stock En analyse pricing, en SEO, en SIA En impression d'étiquette d'envoi, bref Sur tous les pans de leur business en ligne Bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver Pour ce nouvel épisode du panier Dans la série spéciale consacrée à PrestaShop C'est le premier épisode de cette série Je suis avec Grégory Perrin Qui est le cofondateur et le directeur marketing De Okara.com Salut Grég, ça va ? Bonjour, ça va très bien Merci de me recevoir Mais je t'en prie Merci à toi d'avoir accepté cette invitation Et merci à PrestaShop surtout De permettre cet enregistrement Je vais t'appeler Grég Sans faire exprès, je peux ? Ah bien sûr, bien sûr Très bien Grégory Donc dans cette série spéciale consacrée à PrestaShop On va recevoir des e-commerçants comme toi Vous l'avez devenu, chers auditrices, chers auditeurs Utilisateurs de PrestaShop Mais également des experts KPIs, acquis et différents sujets Vous allez le voir Il y aura entre 1 et 2 épisodes par mois Sur les prochains mois Ça va être très très cool Et on commence très très fort du coup Avec Okara Qui est un plus player De la bijouterie et de l'horlogerie en ligne Horlogerie et bijouterie neuve ? Oui, tout à fait Produit neuf 35 000 Références de montres et bijoux neufs Que vous avez fondé il y a une dizaine d'années Vous êtes 4 associés fondateurs On est 5 au total 5 au total, pardon Non, non, il n'y a aucun problème Ok, oui, 4 en plus de toi En plus de moi C'est ça Vous réalisez 20 millions de CA aujourd'hui 20 millions d'euros Pour 80 salariés C'est une belle perf Principalement en direct to consumer Via votre site Mais aussi via une boutique Et tu nous raconteras Quand on parlera de distribution tout à l'heure Pourquoi vous avez ouvert un jour une boutique 450 000 VU par mois 220 euros hors taxes De panier moyen Une très très belle aventure Je vois que tu es hyper bien renseigné Ouais, je me demande qui m'a donné tous ces chiffres Des espions peut-être Non, non, mais ce qui est très cool Vous vous en doutez chers auditrices, chers auditeurs C'est qu'on a préparé cet entretien Avec Grégory la semaine dernière Et que tu as été hyper transparent Sur tes chiffres Mais aussi sur les accélérations Votre approche Et moi j'aime bien la transparence Et c'est là qu'on apprend le plus Puisque c'est à ça que sert le panier C'est apprendre et progresser en e-commerce On abordera la genèse, le lancement Et puis accélération sur ces 10 premières années D'une bien longue existence Je te le souhaite Vous avez été très héroïste pendant longtemps Tu nous expliqueras les principaux leviers Et comment vous les avez travaillés Et vous Commencez à travailler la marque Prendre un peu de Une approche plutôt branding On parlera évidemment de PrestaShop Et de la tech Vous avez une approche très doueur Vous aimez bien faire les choses en interne Oui, oui, tout à fait Tu nous parleras de la communauté PrestaShop Du choix Puisque la question se pose Elle peut se poser On peut en tout cas se remettre en question Est-ce qu'on change ou pas de plateforme On parlera d'agrégateurs On parlera de multi-stock De multi-devices De multi-sites Puisqu'il y a d'autres sites Qui sont sur le même back-end Que vous utilisez Bref Un épisode qui s'annonce passionnant Bienvenue Merci Avec tes mots Qu'est-ce que c'est Okara ? Alors moi tu l'as déjà Très très bien résumé Okara c'est un site de vente en ligne De bijoux Et de montres Avec une profondeur de gamme Très importante Puisqu'on distribue Pas loin de 35 000 produits Neufs Comme tu l'as précisé Et de marques C'est-à-dire que nous On n'est pas fabricants On distribue donc que des marques Qui existent Très connues pour l'horlogerie Un peu moins connues Dans la bijouterie Parce qu'il n'y a pas énormément De grandes marques accessibles Qui sont connues Et on distribue Allez à 98% En ligne 98% Dès le début Vous avez commencé Pure Player On a commencé Pure Player Tout à fait Comment était le marché Quand vous vous lancez Du coup au début des années 2010 ? Alors il y avait déjà Un marché existant Mais qui était Naissant Il y avait quelques initiatives D'e-commerçants Qui sont Décédés depuis Et il y avait Surtout une transition VP6 Qui devenait E-commerçant Voilà Les gros groupes Qu'on connait Qui vendaient par catalogue Ou ceux qu'on trouve Vendent par correspondance Pardon mais j'imagine Que tout le monde avait compris Ouais Et également Tous ceux qu'on trouve En centres commerciaux Donc Lorsque nous On a voulu lancer Cette bijouterie On a regardé un petit peu Ce qui se faisait Et il y avait Sans dénigrer personne Il y avait soit Du très haut de gamme Avec des produits A plus de 1000 2000 3000 euros C'était la place Vendôme Qui débarquait En gros sur internet Et à l'opposé Tu avais ces centres Ces bijouteries De centres commerciaux Qui venaient en ligne Là avec du produit Qui était plutôt De la bijouterie fantasy Avec un panier moyen Autour des 70 euros Et Sans nom Voilà Des créations Faites en Asie Et nous on s'est dit Il existe un créneau C'est celui de la bijouterie Familiale Les alliances Les médailles de baptême Etc Avec des artisans Qui existent pour la plupart Depuis 70-100 ans Et il n'y a personne Qui vend ça en ligne Personne qui les distribue Et on a décidé Donc de se lancer Et de faire ce créneau Qui est la bijouterie Comme je t'ai dit Familiale Avec des produits Moyens de gamme Je vois des produits Qui sont brandés au carat Donc il y a des produits Vous distribuez des produits Comme tu l'as dit tout à l'heure De créateurs Mais vous avez aussi Vos propres produits Alors à 99,9% C'est des produits de marque Et tu viens de tomber Sur le 0,1% Qui sont une petite gamme De produits En fait qu'on ne trouve pas Ailleurs chez les marques Ou alors avec un prix Vraiment très dépositionné Et donc là On se permet De réinventer une collection Et la distribuer A notre propre nom Mais c'est vraiment Anecdotique D'accord Alors je suis tombé dessus En allant dans les bijoux De mariage Et en les classant Par prix décroissant Voilà c'est ça Mais je vois donc Toutes Vous êtes plutôt Sur un positionnement Milieu de gamme Je regardais l'orlot Tout à l'heure Mais là je suis Je suis sur les bagues Quel background vous avez Quand vous lancez ça Il y a 10 ans ? En fait on a On n'a pas du tout De background en fait On en a très peu On en a très peu En réalité Donc comme tu l'as souligné Tout à l'heure On est 5 associés La genèse Si je peux revenir dessus Ce qui me permettra De répondre à ta question Vas-y C'est qu'en fait Dans mes associés Il y a un ponte De la distribution en ligne Qui est Philippe Boachet Qui est aujourd'hui Président de Cara Et qui était L'un des cofondateurs De Grobil Qui était un pur player De la vente De matériel informatique Il y a quelques années Qui a été revendu Quelques millions Au groupe au champ Et son frère Et des amis A son frère Étaient partis Faire une petite aventure Pour savoir comment On sourçait du diamant Et puis Quand ils sont revenus En France Ils avaient une connaissance De ce milieu Qui était extraordinaire Et ils se sont dit On va faire quelque chose En ligne Et ils se sont rapprochés De Philippe Et Philippe s'est rapproché De moi Pour la partie marketing Donc le background Qu'on avait Il était plutôt Très orienté Sur les pierres précieuses Les diamants Et plutôt haut de gamme Et c'est après avoir fait Des études de marché Qu'on s'est rendu compte Qu'il y avait un segment Qui était absent d'internet Qui était celui De la bijouterie familiale Et traditionnelle Donc c'est finalement Le peu de background Qu'on avait Quand on a lancé Okara Et on s'est appuyé Si tu veux Sur la distribution De chaussures en ligne Ça paraît assez loin Mais finalement C'est quasiment Les mêmes cibles Que les bijoux A l'origine Puisque ça reste Les femmes Et puis C'était un marché Qui était à ce moment là Il y a 10 ans En effervescence Et en fait On s'est beaucoup comparé A ce milieu Aux acteurs Comment ils fonctionnaient Pour essayer de se caler Nous sur notre modèle Et voilà C'est un peu C'est le seul background Qu'on avait Ok Vous lancez sur quelle plateforme Au début Vous êtes dès le début Sur PrestaShop Dès le début Sur PrestaShop Ok On doit se faire accepter Dans ce milieu Quand tu lances au début Et que tu veux faire Ta première collection Il faut montrer pas de blanche Comment ça marche ? Alors en fait A l'origine ça marche pas C'est surtout pour ça Qu'on était les premiers Et qu'à date On est quasiment les seuls A avoir cette typologie De produits Même si beaucoup Maintenant Nos concurrences On a été les premiers Pourquoi ? Parce qu'en fait La bijouterie C'est un métier Qui est vieillissant C'est à l'ancienne C'est les fournisseurs Qui vont voir les bijoutiers Les bijoutiers Qui achètent du stock Qui mettent en vitrine Et puis c'est tout Donc nous on est arrivé On leur disait On va monter un site internet On veut avoir un large catalogue Parce qu'on veut plaire Au plus grand nombre Ça a été notre vocation Dès le début Et puis mais on veut pas acheter Tout tout de suite C'est difficile Si tu veux avoir une bague Il faut tous les tours de doigts Pour plaire à tout le monde C'est impossible Une bague elle existe En plusieurs métaux En plusieurs couleurs de métaux Et puis c'est un stock à sortir C'est fou C'est fou Et c'est quasiment impossible Même les très très gros retailers Aujourd'hui Arrègent pas à avoir tout en stock C'est impossible Donc on a essayé De leur faire comprendre Que c'était peut-être pas mal De travailler en fil tendu Mais voilà au début Eux ils avaient pas l'habitude du tout Et puis internet pour eux C'était le vampire Qui vient Voilà Vampiriser les magasins Les bijouteries traditionnelles Qui elles Étaient un petit peu en déclin Parce que les gens Se tournaient plus vers Les bijouteries de centres commerciaux Qui avaient des prix Beaucoup plus agressifs Voilà Donc les bijouteries traditionnelles Elles étaient plus En train de Voilà De fermer les portes Et donc Les marques voulaient pas Encore accélérer Ce processus Donc oui Il a fallu montrer Pas de blanche Il a fallu faire Beaucoup de négociations Mais surtout Que tu fais partie de ces domaines Ou de ces secteurs Ou si Si le producteur Ou si la manufacture vend En ligne Elle se coupe un peu Les ponts Avec la distribution physique Et son réseau de distribution physique Ou en tout cas Elle peut avoir des retours de bâton De mecs qui disent Non mais attendez Vous les vendez en ligne Sur tel site Alors que moi je les ai en boutique Exactement Exactement Et du coup Comment on existe Comment est-ce qu'on perce Comment est-ce qu'on Alors Au début On prend les marques Qui acceptent Et puis on fait nos preuves Ok Voilà Donc on commence A faire un catalogue On fait un site Qui est joli Qui est présentable Parce qu'il y a quand même Des codes Dans ce secteur Et on commence A faire des ventes On commence à avoir Des avis clients Et puis on va De nouveau Au bout d'un mois Représenter Notre enseigne A certaines marques Et puis petit à petit Il y en a qui acceptent Et puis souvent Il y a des marques Qui disent Moi je veux venir sur ton site Mais que si t'as celle-là Parce que c'est mon positionnement Et ça me plaît bien D'être à côté d'elle Voilà On travaille comme ça Ça se fait surtout Dans l'horlogerie Et donc du coup On allait voir les marques On rentrait une partie de catalogue Puis on retournait voir La première marque En lui disant Regarde ça y est On l'a Etc On devait avoir 100, 150, 200 produits Et quelques marques Qui nous faisaient confiance Au lancement Au lancement Et aujourd'hui 35 000 100 fois plus Ouais Plus que ça Ouais 150 Presque 200 fois plus Ok Ensuite il faut se faire connaître Sur Dans un secteur Dans une verticale J'imagine où les usages Sont d'aller toucher Des produits Alors J'imagine Pardon J'ai pas l'info Non non T'as absolument raison Moi même Quand j'ai commencé Je me suis dit Les bijoux en ligne C'est quand même Pas évident Et puis en fait Quand tu réfléchis Et comme je te le disais Nous le seul moyen De comparaison Qu'on avait C'était la chaussure Et en fait C'était en effervescence Et ça semblait Aussi bizarre Il y a 10 ans D'aller commander Des chaussures en ligne Sachant que D'une marque à l'autre La pointure c'est pas la même La largeur non plus Que tu peux pas regarder Comment ça Ça taille Comment t'es en hauteur La matière Le cuir Tout ça Pourtant C'était un marché Qui était en forte croissance Donc finalement Ce frein Il existe pas vraiment Un frein Il existe Tu as essayé de le contourner Via des réassurances Via La livraison gratuite Les retours Étendus Etc Pour essayer d'avoir Une belle expérience D'achat Mais en réalité Il y a toujours des gens Pour consommer en ligne Des gens qui ont pas le temps Et puis surtout En fait nous Le but D'avoir un catalogue Qui était immense C'était de proposer Des choix Que tu peux pas trouver Dans toutes les bijouteries C'est ce qui nous a permis De sortir du lot Surtout Ok Ok Vous lancez Est-ce que Sur la France uniquement ? Oui International dès le départ ? Non 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 France uniquement Et même à date Aujourd'hui On est quasiment à 99% Enfin peut-être un peu moins Sur la France Il y a beaucoup à faire Sur la France Avant de penser à autre chose Et donc un peu D'évangélisation Et d'éducation Sur le marché Pour l'utilisateur final Oui bien sûr Sur en plus Des occasions spéciales J'imagine un peu De saisonnalité du coup Alors oui Alors sur la partie alliance Exactement On se parlait plutôt De l'été non ? Oui 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 c'est ça Mais la période des baptêmes Est juste avant Généralement à Noël C'est là où les hommes Font la demande en fiançailles Il y a une période Pour les baptêmes ? Il y a une période Tu me la prends ? Oui 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 Mais juin Mais juin en général Et puis Généralement Les mariages Ça va de Juin, juillet Forte période Et puis après Ça va jusqu'à septembre Aujourd'hui Ok ok Donc une éducation Ou une évangélisation Peut-être à faire Sur le marché Des gros acteurs À convaincre Ou des acteurs En tout cas à convaincre Une certaine saisonnalité Ça fait déjà Quelques barrières Pas évidentes Et puis un stock À gérer Puisque tu ne peux pas Comme tu l'expliquais Tout à l'heure Avoir toutes les tailles En stock Et puis des bijoux Qui ont une certaine valeur Oui c'est ça En fait il y a dix ans On avait quand même une chance Il n'y avait pas cette Aujourd'hui C'est devenu commun De se faire livrer Tout et n'importe quoi Le lendemain Le surlendemain Ou voire même Dans l'alimentation Dans les douze minutes On est vraiment devenu Aujourd'hui À la consommation À la minute Mais il y a dix ans Les gens comprenaient Très largement Que quand une bague Tu ne l'avais pas en stock Parce qu'il fallait la fabriquer Parce que c'était un artisan Qui travaillait derrière Ils étaient prêts à attendre Donc finalement Le stock Ce n'était pas vraiment Un souci Tout le monde comprenait Très bien Ça allait peut-être Un peu plus aujourd'hui 500 distributeurs Ont habitué les gens À avoir leurs produits Le lendemain Et c'est vrai que moi Sur une montre C'est possible Sur des produits Manufacturés Comme une médaille de baptême Une alliance Qui est faite par des artisans Encore une fois Ce n'est pas des machines C'est compliqué Donc on essaie d'avoir De quoi répondre Le plus possible À ces demandes De rapidité De livraison Mais bon Il y a quand même Il y a quand même Un délai inhérent Au métier Et un contrôle qualité J'imagine Sur tous les produits Qui sont un peu personnalisés Qui sont personnalisés Qui se fait J'imagine Chez votre partenaire Mais aussi chez vous Ça passe entre vos mains Ou pas ? Tous les produits Passent entre vos mains Tous les produits Passent entre vos mains Ah oui Systématiquement Alors nous Le choix des partenaires Est hyper important Ils sont systématiquement De toute façon Les partenaires Avec lesquels on travaille On ont des dépôts On a des dépôts à la douane Pour vérifier la qualité Les titres d'or Etc Et des certificats Et à réception Nous bien sûr On les revérifie On les remet en beauté Lorsqu'il y a besoin Éviter les traces de doigts Etc Avant la mise en écrin Par exemple Remise en beauté C'est assez joli C'est beau Et bien sûr On les recertifie Nous même après Ok Accélération rapide On est en 2022 Vous avez 30 à 35 000 produits C'est ça Une très très Grande largeur Au final La profondeur de gamme Pourquoi ? Et bien C'est assez simple Et ça vient du benchmark Dont on parlait tout à l'heure C'est à dire que Tous Les magasins physiques Et tous Les initiatives Qui ont été faites en ligne Étaient sur des gammes Qui étaient petites Nous pour nous démarquer Il fallait trouver autre chose Donc déjà le positionnement Moyen de gamme Qui n'existait pas Encore à cette époque Et puis sur le choix Il nous fallait Le plus de choix possible Nous en fait On avait On voulait un prix juste Le plus de choix possible Et une qualité de service Largement supérieure A celle que tu pouvais avoir En magasin Mais toujours sur un modèle Où tu n'as pas forcément Les produits en stock ? Toujours au début Ouais Ok Aujourd'hui on a beaucoup de stock Donc on répond A cette problématique De livrer rapidement Mais à l'époque Quand on a commencé On a cherché A aller le plus vite possible Sur la création des fiches produits Alors quand je dis Le plus vite possible C'est aller le plus vite Mais en les faisant très bien Parce que justement Tu ne peux pas voir le produit Donc il faut que le détail Soit parfait Et sur l'image Mais également sur le texte Donc il y a des descriptions Très précises Des caractéristiques Très précises Des filtres très précis Pour choisir Ton millimétrage Ton caratage Etc Donc les fiches sont Ton caratage Ton caratage Et donc les fiches Sont très très complètes Et le but c'était Voilà D'avoir le plus possible De produits moins de gamme Mais aussi un petit peu D'entrée de gamme Parce qu'il faut plaire A tout le monde Et puis un peu plus aussi De plus haut de gamme Parce qu'il y a des gens Qui ont envie De se faire plaisir Et il faut les aider pour ça Alors j'ai inversé l'ordre Du coup j'étais Du plus cher au moins cher Effectivement Il y a des alliances en argent Des triples alliances 50, 100 euros 80 euros Ouais c'est ça Ok Plus accessible Exactement Cette profondeur de gamme Ou cette largeur de bande On va dire Vous l'avez fait avec En ajoutant aussi J'imagine de nouveaux partenaires De nouvelles marques Obligatoirement Ouais 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 C'est à dire que chaque artisan A ses produits Souvent spécifiques à sa marque Souvent il y en a certains Qui utilisent un métal D'autres qui sont connus Pour une certaine forme Etc Et puis aussi parce que Les gens cherchent Des typologies particulières Si je reprends l'exemple De la médaille de baptême Ma grand-mère Elle ne voulait que des médailles bécaires Bécaire moi Quand j'ai commencé La bijouterie Ça ne me parlait pas du tout Par contre ma grand-mère Elle ne jurait que par ça Et puis Mon autre grand-mère C'était plutôt Les médailles au GIS Donc c'était des achats Plutôt par tradition Et c'est pour ça D'abord qu'on a rentré Plus de Plus de produits C'est parce que Les motifs Ne sont pas du tout Pareils Les prix ne sont pas Non plus les mêmes Parfois il y a un petit peu Moins d'or Un petit peu moins de volume Etc Et c'est comme ça Qu'on a réussi À avoir un catalogue Qui était grand C'est en ajoutant De plus en plus De partenaires À notre catalogue Ok Ok super Dans cette accélération Que vous avez connue Il y a une accélération Marketing aussi Ton rôle Tu es cofondateur Et directeur marketing Tu peux nous parler Des leviers Que vous avez utilisés Ouais ouais bien sûr Quel est ton mix aujourd'hui Comment il a évolué Ces dernières années Alors C'est très simple Quand on a commencé Je vais même te raconter Une petite anecdote Parce que c'est C'est toujours sympa Et elle commence d'abord Par un échec Généralement les gens Qui passent derrière les micros Ils sont toujours Plein de succès Moi je vais te raconter Que mes premières initiatives C'était plutôt Des échecs Je venais de A l'époque Je venais de la direction Marketing de Bazarchik J'étais directeur marketing Là-bas Et je maîtrisais Assez parfaitement Tout ce qui était E-mailing Puisque sur un site De vente privée 80% du business Se fait via l'email Donc tout ce qui était Collect d'opt-in Génération de lead Tout ça Je maîtrisais parfaitement Et quand on a lancé Okara Je me suis dit Ça va être facile De lancer une bijouterie en ligne Parce que je connais Tous les partenaires Je connais Il y a plein de partenaires Qui me doivent des faveurs Je vais aller toquer aux portes Ils vont me rendre des services Qui me doivent Et puis ça va se lancer Super facilement Il y avait beaucoup D'orlo de bijouterie ? Non non Comme je te disais Il y avait Sur Bazarchik pardon Ah sur Bazarchik Non non Un petit peu Un petit peu Mais plutôt de la fantasy Ok Et donc bon J'ai lancé J'ai fait mes premiers shoots D'emailing En allant voir les copains Et puis les premiers m'ont dit Bon ça n'a pas bien marché Peut-être qu'il n'y a pas assez de volume Bon allez Je réessaye On recommence Un peu gros shoot On passe les 2, 3, 4 millions d'envois 4 millions d'envois Zéro vente Ah 4 millions d'envois C'est fat quand même C'est très fat 4 millions zéro vente Zéro vente Zéro vente Et maintenant Qu'on prend le recul Bah c'est normal Et c'est compréhensible On n'existait pas On venait de se lancer On avait Ni non 400 produits Voilà On a eu un petit peu de trafic Mais les gens Ils recevaient un mail Où il y avait marqué Voilà Découvrez Okara Première bijouterie en ligne Ou nouvelle bijouterie en ligne Bon Ils allaient sur le site Ils regardaient Il n'y avait pas d'avis Ils passaient leur chemin C'était assez compréhensible C'était faire du mass market Comme ça Lorsqu'on n'existe pas C'est assez compliqué Et pour la petite Sur des produits En plus Où il y a une attache Il y a de l'émotion Il y a du Exactement Ça faisait vraiment Trop volume Marketing de masse C'était pas du tout adapté Et donc Il a fallu bien réfléchir A ce qu'on faisait Sachant que Le peu de capital Qu'on avait Le plus de capitaux Pardon Qu'on avait au début C'était Pour les stocks Les coursiers Etc Donc Qu'est-ce qu'on pouvait faire Qui était héroïste Et bien C'était les leviers Liés à Google Et le référencement payant Et le référencement naturel Et donc On s'est très vite Mis sur ce secteur Surtout le référencement naturel Parce que Le payant Pour avoir Il fallait un petit budget Quand même Marketing pour se lancer On ne l'avait pas au début Pas toujours au début Donc on s'est vraiment mis Sur le référencement naturel Ça a été notre levier historique Et c'est encore aujourd'hui Notre levier historique Comment tu le pilotes ? Quelles sont les actions ? Est-ce que T'as une usine à contenu ? Tu fais des mises à jour De contenu existant ? Tu rajoutes du nouveau contenu ? Comment ? T'as une charte édito ? Un planning ? Des marronniers ? Raconte-moi Ouais Alors là on pourrait Il faudrait pas une heure Il faudrait cinq heures Si tu voulais que je te détaille ça Parce que c'est vraiment Mon sujet Vous avez cinq minutes C'est mon sujet de prédilection Cinq minutes Tu es dur avec moi Non mais prends le temps C'est ça en fait On n'est pas révolutionnaire On pallie aux trois piliers Du référencement naturel Avec un socle technique Qui est hyper bien optimisé On a pensé une stratégie éditoriale Voilà Qui est récurrente Et qui est très forte Et qui est aussi avantageuse Quand on a 35 000 produits Puisqu'on fait beaucoup de longues traînes Finalement Quand on a 35 000 produits Et puis bien sûr On va chercher la popularité Avec des partenariats Qui nous permettent d'avoir des liens Vers notre site Que la marque soit citée Etc Donc c'est bien rodé Concepteur et d'acteur en interne En externe Les deux Ok En fonction des sujets En fonction des besoins En fonction des besoins De la bande passante Oui de la bande passante Des marronniers j'imagine Comme il y a une saisonnalité Sur les baptêmes et les mariages Exactement Et puis même Sur l'horlogerie Il y a des sorties Donc on essaie d'être Voilà Soit en avant Soit au bon moment Au time to market Comme on dit Ok Le planning éditorial Et gérer en interne aussi Ouais ouais Préparer à l'avance Préparer quand on le peut A l'avance Dans notre secteur Comme je t'ai expliqué au début C'est un peu C'est un peu old school Donc tout le monde a du mal A se coordonner Généralement chez les fournisseurs Donc on est capable De nous donner une date Mais finalement C'est pas la bonne date Donc on est hyper réactif C'est plutôt ça qu'il faut retenir T'as un exemple de requête Sur lequel tu seras bien positionné ? Tape montre Je suis dans Google France En fenêtre anonyme Chers auditeurs Chers auditeurs Montre singulier ou pluriel ? Au singulier Putain J'ai pas le droit de dire Deux gros mots C'est beau Numéro 1 Donc je suis en fenêtre anonyme Dans Google.fr J'avais Google.com par défaut Donc je suis en fenêtre anonyme Google.fr Je tape montre Okara.com Slash montre 10 000 modèles de montre Hommes et femmes Et du coup Je tombe sur la La catégorie montre C'est ça ? Exactement Non genré Non et Parfait Non genré C'est ça Alors j'ai la CMP Mais on en parlera On en parlera tout à l'heure CMP mon amour J'accepte Parce que je suis en fenêtre anonyme Rien à battre Waouh Ok Donc là c'est vraiment De l'optimisation on-site Oui En SEO pardon C'est évident pour certains d'entre vous Mes chers auditeurs Je le rappelle Il y a du on-site Donc comment je travaille Mon site ou mes contenus L'optimisation A la fois technique Mais aussi De ce qui m'appartient De ce qui m'appartient De mon côté Des textes Et off-site C'est sur les autres sites Qui pointent vers mon site C'est une belle prouesse Vous devez beaucoup A vous battre Sur montre Ça devient Ça devient effectivement Très bataillé aujourd'hui Et d'autant plus Depuis le Covid Puisque Et nos partenaires Et nos concurrents Se sont réveillés Et donc bien sûr Ça devient Ça devient compliqué C'est marrant Parce qu'en montre Au singulier Tu es numéro 1 Et c'est un concurrent Qui est numéro 2 Et en montre au pluriel C'est l'inverse Google est sympa Tu sais Il te dit Premier coup Intéressant Tu n'as pas du tout Donc je tombe Je fais le parcours Je tombe sur une page Avec Donc la catégorie montre Non genrée Avec des sous-catégories Montreur, montre femme Montre enfant Connecté GPS Bref Il n'y a pas D'embasement Je descends Je navigue sur la page Je peux aller A la page suivante De la liste Mais tu ne me proposes A aucun endroit De m'inscrire De laisser mon email Non Alors Ça c'est C'est une belle remarque En fait Moi je fais le marketing Et j'ai de la chance Puisque je suis du coup Directeur marketing Et aussi cofondateur J'ai cette chance De pouvoir le faire Comme j'aime le faire Et surtout comme Donc c'est un choix Donc c'est un choix Et pourquoi ce choix ? Parce que je ne veux pas Emmerder les gens Et même si je pars Non Il n'y a pas de pop-up Parfois Selon des segments Très particuliers Tu auras le pop-up De rétention Mais voilà On n'est pas agressif Au niveau marketing Il y a même des choses Où je pourrais faire Un petit peu plus De chiffre d'affaires En faisant par exemple Du retargeting Mais je ne le fais pas Imagine que tu vas Choisir une belle bague De fiançailles Pour ta compagne À un moment Ou à l'époque Où c'était nécessaire Et puis tu surf Et puis tu t'en vas Et puis elle lance son ordi À la maison Et paf Elle voit des bacs De fiançailles partout Une fête de gâchés Pareil pour le Noël Pareil pour l'anniversaire Etc Donc on a fait un petit peu Et puis lorsque j'ai vu Que c'était vraiment intrusif À ce niveau là J'ai décidé de ne plus en faire Alors c'est pareil On a des segments Très particuliers De retargeting Qui ne permettent pas De ruiner un anniversaire Une fête Ou un événement Mais on n'est pas invasif En termes de marketing Et ce qui permet aux gens De venir sur notre site Et puis d'être D'être content Voilà Et c'est pour ça Que je suis mécontent Moi de la CMP Puisque je ne fais rien Qui ennuie le visiteur Mais j'ai la punition De ceux qui embêtent le visiteur La CMP C'est la Consent Management Enfin Plateforme Plateforme Ouais Donc le Ce qui gère Vous savez J'accepte les cookies Je choisis mes cookies Je refuse les cookies Donc ça c'est un premier point Sur lequel T'es emmerdé Il y a aussi Toute l'initiative D'Apple Ouais Sur iOS On peut plus rien faire 2022 C'est l'enfer Pour les e-commerçants Enfin c'est l'enfer Pour tous ceux Qui font du e-business Ouais T'as effectivement La CMP Depuis 2021 T'as vu une chute De ta fréquentation Ton taux de rebond Explose Alors j'ai pas Non en fait finalement Enfin fréquentation Non pardon Mais le rebond pourrait Non le rebond Ça va C'est juste que t'es Tributaire d'un taux D'acceptation Des cookies Et en fait On a tellement fait de bruit Sur le fait que les cookies C'est vilain C'est méchant Les gens profitent de vos données Que les gens ont pris l'habitude Maintenant de dire non Et ce qui est embêtant Parce que du coup J'ai moins de récupérer De mesures Donc j'ai un échantillon Qui est bien plus petit Pour analyser Où vont les gens Comment ils font Comment ils surfent D'où ils viennent Etc Ce qui est un peu embêtant Pour une personne comme moi Qui justement fait un marketing Je vais dire plutôt éthique Si je peux utiliser ce mot là Même s'il est un peu galvodé Parce que justement Je peux plus faire cette analyse Finement Ok Et sur iOS Comment tu te T'as trouvé des pisalés Tu as Bah ça ouais Pour la partie email En tout cas Ce que je fais C'est que je fais un produit En croix bêtement Parce qu'en fait Je ne perds que la partie iOS Donc c'est facile à reconstituer Je regarde mes statistiques D'avant Et voilà Je fais un produit en croix Par rapport à ce qui me manque Aujourd'hui Je le reconstitue Par contre Sur la CMP C'est pas que iOS Que je perds C'est d'où viennent les gens Complètement Que ça soit de naturel De payant D'une campagne De Facebook Voilà A un moment ça s'arrête J'ai plus de données sur eux Donc c'est difficile De calculer la rentabilité D'une campagne Etc Et du coup Tu fais quoi ? Tu continues Mais avec cet inconnu Enfin Comment tu réagis du coup ? J'essaie de Alors déjà On touche Nous on a un partenaire De CMP Qui permet de faire Des AB testing Etc Donc on fait souvent Des AB testing Pour voir Si il y a Un message Qui passe mieux Pour les gens Etc Mais Bon Faut constater Qu'on gagne pas grand chose En taux d'acceptation Aujourd'hui comme ça Donc Bah On peut faire des enquêtes téléphoniques C'est ce qui nous arrive aussi Ton partenaire c'est Didomi C'est Didomi D-I-D-O-M-I Je voulais pas citer de marque Parce qu'après t'es obligé de citer les marques Et tout Oh je sais pas Toi tu fais pas ça toi ? Non je dis C'est Hanouna qui fait ça en général Ouais je sais Écoute pour l'instant Personne ne m'embête Pour vivre heureux Vivre mon cachet J'en sais rien Didomi Il y en a d'autres Il y a Consentio Il y a Il y en a d'autres Acceptio Acceptio exactement Donc t'as un partenaire qui t'aide Et qui te permet de faire de l'A-B test Ouais d'optimiser un petit peu Mais si tu veux Tu perds quand même Énormément de data Voilà Quel enfer Et alors moi Je te dis un autre truc Que je pense C'est que de l'autre côté Quand t'es utilisateur Qu'est-ce que c'est chiant Ah là c'est Ah oui oui Avoir ce pop-up Ce pop-up en permanence Et qui revient parfois Sur certains sites Que t'es accepté ou non Enfin tu vois Ouais 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 Bref C'est un genre de faire C'est une contrainte Mais bon C'est le résultat De De e-business Qui Qui en a abusé Qui en a abusé Ouais Donc pour rester sur le mix marketing On a parlé de SEO De cette CMP Qui Qui t'embête un peu En termes d'achat média Alors nous On n'est pas trop achat média On est vraiment Alors déjà On n'utilise que du online Parce que moi C'est un parti pris Je Je vends en ligne Je fais que du online Ce qui me permettait Avant de De calculer un vrai ROI Contrairement à du papier Ou Ou autre Bon ce qui aujourd'hui Est plus vrai justement Avec cette CMP Mais voilà Moi je continue dans cette veine là Donc je fais SEO SIA Non mais achat média en ligne Justement c'est ce que je veux En ligne Ouais Alors on fait un peu nous De SMO Tu vois on achète du trafic Sur Facebook Etc Mais c'est tout Ça s'arrête à ça Et après On a quelques petits partenariats Avec des influenceurs Ou avec des affiliés Ok Ok Alors on creuse le sujet Dans un instant Principalement du Facebook Donc pas de search Pas de paid search Si 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 Ok d'accord Sur Google Sur Google C'est mon meilleur ami Google est mon meilleur ami Je crois que On va le souligner On va le garder C'est bien Mais il y a beaucoup De détracteurs quoi Oui Mais s'ils apportent Des solutions en face Je veux bien Mais aujourd'hui 92% du trafic Vient du search C'est compliqué quand même Donc de l'intentionnel J'imagine sur Google Et de l'inspirationnel Sur le réseau Facebook Les deux Je cherche la performance Aussi sur Facebook Mais bien sûr Je cherche la découverte Et un petit peu de branding Sur Facebook et Instagram Ces réseaux s'y prêtent bien pour ça Ok Et tu parlais d'influence Avec des ambassadeurs Alors pas ambassadeurs Au sens propre du terme Parce qu'on pourrait croire Que j'ai des égéries C'est pas le cas En fait C'est pareil Avec mon expérience J'ai travaillé beaucoup Dans l'affiliation Et en fait Il y a un levier d'affiliation Qui est vraiment très propre C'est de travailler Avec les sites affinitaires Les sites affinitaires C'est pour donner un exemple Je vais le citer Ça lui fera plaisir Je travaille par exemple Avec Very Good Lord Qui est un blogueur Mode homme Et qui fait un trafic Très raisonnable Qui doit être entre 100 et 150 000 visiteurs Par mois Mais qui a une vraie communauté Et à chaque fois Qu'il parle d'une montre Que je lui fais tester une montre Directement J'ai des ventes C'est quelqu'un Qui est très suivi C'est quelqu'un Qui a une force de persuasion Qui est assez importante Parce qu'il dit Avec honnêteté Ce qu'il fait Quand les montres Ne sont pas bien Ne lui plaisent pas Il le dit Et ça Sa communauté Elle adore Donc ça c'est du vrai Pour moi C'est du vrai marketing d'influence Et il est transparent Sur les partenariats ? Oui complètement Ok T'as un exemple de montre Enfin je cherche un article Du coup Sur lequel je pourrais trouver Une montre Que vous auriez Je sais pas Si tu utilises Le moteur de recherche Et que tu tapes Citizen par exemple Ok Je suis dans le name dropping Avec toi Je suis chez moi Je fais ce que je veux Je suis chez moi Ok Citizen Pro master Bah elle est jolie Ok Donc voilà Je collabore avec Avec certains Influenceurs Comme ça Mais qui ont toujours Un support web Je fais pas juste De l'influence Avec un instagrammeur Par exemple Pour moi Il faut qu'il y ait un support Parce qu'en fait Généralement dans mon secteur T'achètes pas sur un coup de tête C'est pas parce que tu vois un article Que tu vas aller acheter tout de suite C'est pas des produits à 30 euros C'est pas des petits sacs à main C'est pas une super coque d'iPhone Non C'est un produit Généralement Voilà je t'ai dit tout à l'heure 220 euros de panier moyen Les montres ça va jusqu'à 300 euros De panier moyen Il y a quand même Un petit temps de réflexion Les gens cherchent Reviennent etc Donc j'ai besoin quand même D'avoir un support Sur lequel Lorsque la référence sera tapée Ou la marque sera tapée Et bien au delà d'Okara Il y a aussi des Des beaux supports Qui ressortent dans Google Et puis voilà Qui mettent en avant la montre Et puis Okara À travers ça Ça c'est pour les montres Pour ce qui est bijouterie C'est le T'as une approche similaire C'est beaucoup plus compliqué Parce que déjà Il n'y a pas Il n'y a pas forcément De passionnés de bijoux En tant que tel Alors que dans l'horlogerie Il y a des vraies communautés Dont tu fais partie Sur les bijoux C'est un peu plus dur Déjà parce que Les blogs féminins Ceux qui marchent En un volume incroyable Et coûtent très très cher Et souvent Les filles qui tiennent ces blogs Ne font pas d'affiliation Elles sont plutôt dans le Donne-moi un ticket Et puis j'en parle Alors que moi C'est vrai que je rétribue En fonction des ventes Je cherche la performance Ok Héroïste depuis le départ Ah ouais C'est l'ADN Sur le Sur la partie Paid Search Ou d'ailleurs Paid Social Sur Facebook Tu as des enseignements Tu t'es pris les pieds Dans le tapis Un moment Qu'est-ce que tu peux M'éviter comme erreur ? Je n'ai pas vraiment De tuyaux Ce qu'il faut bien comprendre C'est qu'il y a Une limite à l'investissement Et c'est vrai Que c'est toujours Difficile d'expliquer ça Mais ce n'est pas parce que Tu passes de 10 000 euros Investis par mois A 150 000 euros Investis Que tu vas être rentable C'est qu'en fait Il y a un seuil A partir duquel C'est bien de jouer Et puis à partir À un certain moment Tu ne vas faire que Consommer l'argent Et pas forcément Avoir autant de rentabilité Parce qu'il y a des mots-clés Qui sont beaucoup plus Concurrentiels Et qui montent très haut Si tu donnes un exemple Dans le bijou Lorsque tu tapes Bagues de fiançailles T'as tous les gros Quartier Chaumet Vendcliffe Et eux Leur bague Elle coûte 1 000 1 500 2 000 Pour la moins chère Donc imagine Le budget marketing Qu'ils ont Et moi je ne peux pas Je ne peux pas payer Des CPC à 30 euros Du test and learn ? Un petit peu Un petit peu C'est quelque chose Sur lequel on doit Tu vois là je suis transparent C'est quelque chose Sur lequel on doit On doit progresser Sur les campagnes Ouais ouais Sur les campagnes Et puis même sur le site En lui-même C'est vrai qu'on n'en fait pas assez Parce qu'avec 450 000 Visiteurs par mois Tu as la surface Pour en faire quoi Ouais complètement Encore faut-il Pouvoir mesurer Tout ça Donc ça c'est Les enseignements Sur le page search Et je reviens Au SEO Des enseignements Des conseils Comment est-ce que Tu as placé montre En numéro 1 Avec 10 ans de boulot Alors déjà voilà J'allais le dire Le SEO c'est un travail De longue haleine On le dit souvent Sur le peignet Ouais Le seul enseignement Que je peux donner C'est commencer dès le début C'est ça Si vous commencez aujourd'hui Il est déjà trop tard J'ai presque envie de dire ça C'est ça C'est à dire que Nous on est partis Avec un gros avantage Et ça c'est pas parce qu'on est C'est pas parce qu'on est les meilleurs Qu'on y arrive C'est aussi Une question de timing Et nous Il faut bien avouer À notre faveur À notre décharge C'est qu'on était Les premiers finalement Sur ce segment Donc on a été tranquille Un certain temps Un peu tranquille Pour travailler notre référencement Pour trouver des partenaires Etc Aujourd'hui Le marché De la bijouterie Il commence à être Il commence à y avoir Beaucoup de concurrents Donc ça devient De plus en plus compliqué Donc avoir été précurseur Finalement ça nous a aussi Pas mal aidé Puisque l'un des critères C'est aussi Un petit peu l'historique Si tu veux Et nous on a un domaine Qui a 10 ans Et qu'on travaille depuis 10 ans Donc forcément C'est un petit poids Relatif Alors vous pouvez en avoir La possession depuis 10 ans Mais je viens de vérifier Elle existe depuis 2006 Donc en termes d'autorité Ça commence à faire C'est pas évident pour tous Chers auditeurs Mais sur le web Un nom de domaine C'est donc l'adresse Que vous tapez dans un navigateur Il a un âge C'est la date A laquelle il a été créé Plus c'est vieux Plus ça dit à Google Qu'il y a Potentiellement un historique Ça fait partie Des centaines de variables Qui sont dans L'algo secret Qui fait le Google juice Mais l'âge D'un nom de domaine Apporte cette valeur Et cette légitimité Dans l'algo En tout cas Cette valeur là Dans l'algo Et donc acheter Un nom de domaine Qui existe depuis un bout de temps Ça aide Exactement Cool Alors sur le marketing Encore une question Qui m'intéresse Autant une montre Tu l'as dit Il y a des communautés Il y a des collectionneurs On peut s'en acheter une Tous les 6 mois Une par an J'en sais rien Sur la bijouterie C'est différent J'imagine Et encore plus Sur le mariage Il peut y avoir une récurrence À quelques fois par vie Pour certains d'entre nous On évite de communiquer Sur la récurrence Sur la récurrence des mariages Alors en fait Ce qui nous a permis De nous illustrer Dans la partie bijouterie Encore une fois C'est le levier Dont tu parlais Il y a encore 3 minutes C'est qu'on a fait Notre référencement Pour être Que ça soit payant Ou gratuit Pour être sur ce qu'on appelle La longue traîne Donc c'est les mots-clés 3, 4, 5 expressions Là où en fait Finalement Tous les gros Qui dépensaient Beaucoup d'argent N'étaient pas positionnés Puisqu'ils allaient chercher Ce qu'on appelle Les génériques Ou les mots-clés premium C'est comme ça En fait Qu'on a pu avoir Nos premiers trafics Nos premières ventes Et puis après C'est un boulot De relance A travers des newsletters Donc comme je te l'ai dit Moi je suis plutôt Très soft Sur les newsletters Mais si tu Si tu as Un produit de qualité Et un service De qualité également Tu peux imaginer Que quand une personne A fêté ses fiançailles Elle peut penser à toi Pour ses alliances Et puis après Quelques années plus tard Elle peut penser ainsi A toi pour la médaille de baptême Généralement Il y a 1,X enfants Par couple Donc ça veut dire Qu'il y a des gens Qui en ont deux Voir plus Ils peuvent racheter encore Des médailles de baptême Puis des chaînes Et puis une fois que tu es inscrit Dans ce cycle de vite Les cadeaux de Noël Les anniversaires Etc Donc que ce soit Montres ou bijoux Nous on fait un vrai focus Sur la qualité de service C'est important pour nous Et ça a été important Et ça l'est toujours Et pour te donner Une petite anecdote On a répondu Nous cinq associés Au téléphone Les Probablement Les 7 premières années De la société Ainsi Et nous Ainsi que chaque membre De toutes les équipes C'est un passage obligé C'était Alors aujourd'hui On ne peut plus Parce que Voilà Chacun doit faire son travail Et le faire correctement Mais les premières années C'était obligatoire Parce qu'on était dans un secteur Qu'on connaissait Mais qu'on Qu'on testait Donc il fallait avoir Les retours des clients Les problématiques Nos problématiques internes Et puis voir comment tout améliorer Donc ça a été Clairement très intéressant Pour nous De répondre au téléphone Et surtout On allait chercher les avis aussi Très riche comme insight Et je pense que Là il y a un enseignement Chers auditrices Chers auditeurs Parlez à vos clients Parlez à vos prospects Restez user centric Tout à fait Restez user centric Et aujourd'hui On ne le fait plus nous-mêmes On a un service client Qui nous fait des retours Très régulièrement Sur Voilà Les insights Et ce que les clients pensent Quand des opérations marketing Ne sont pas très claires Qu'on fait des promos Mais que ce n'est pas très clair Et bien tout de suite On est hyper réactif Voilà on corrige le tir Et puis nous On a une capacité aussi À appeler nos clients Pour savoir ce qu'ils pensent De la société Ce qui nous permet Voilà d'avoir toujours Un retour Que ce soit positif Ou négatif On ne cherche pas toujours A avoir du positif On veut savoir là où ça bloque aussi Ce qu'ils pensent de la société Ça veut dire que tu crées une marque Ou ce qu'ils pensent De l'expérience qu'ils ont vécue Tu vois ce que je veux dire Ils connaissent Okara ? Alors ça fait partie des questions Qu'on peut poser aux clients Après commande On fait un échantillonnage Et puis on leur demande Comment ils ont connu Okara Donc parfois ils connaissent Parfois ils ne connaissaient pas Parfois c'est un nouveau compte Mais parce qu'il avait déjà un compte Qu'il a perdu Donc voilà On sait qu'il était déjà client Avant qu'il nous connaissait Ça nous permet de savoir Voilà d'où vient le client Et puis après sur l'expérience En elle-même Est-ce qu'il a rencontré des problématiques ? Est-ce que lorsqu'il a mis sa gravure Il n'y avait pas un souci ? Est-ce que tout était fluide ? Etc Je réalise Que je suis tombé donc sur le La page montre On tape en montre tout à l'heure Tu ne mets pas en avant Les avis clients ? Quels sont les éléments De réassurance nécessaires Dans la bijouterie Dans l'horlogerie En milieu de gamme ? En fait c'est un bon point Tu dis C'est exactement le point Sur lequel on travaille en ce moment C'est afficher les avis De nos clients En fait on a toujours été chercher Des avis en tant qu'insight Et des avis en tant que Sur des plateformes externes Du type Transplay C'était surtout ça en fait L'élément de réassurance Le plus utile Et on le voit très bien Dans les requêtes Avis Okara Ou Okara Avis C'était une très grosse requête Sur laquelle nos partenaires remontaient Et afficher la satisfaction des clients C'est ce qui permet Justement De transformer un client Un visiteur en client Alors que vos notes sont bonnes Elles sont même plutôt bonnes Elles sont très très bonnes Mais non non c'est d'accord C'est intéressant Ok Les avis clients C'est un train d'arriver C'est une très bonne remarque C'est aussi C'était un peu compliqué Pour nous De nous y mettre Non pas qu'on ne voulait pas Il y a un avantage Certain c'est sûr Mais c'est surtout Que quand on a 35 000 produits Il n'y a pas non plus Des récurrences incroyables Sauf grosse sortie de montre Qui fait un buzz incroyable Et là tu vas avoir Plein d'avis sur Sur une montre Mais surtout Quand tu as un catalogue De 35 000 Tu vends un petit peu de tout Et il faut avoir Si c'est pour afficher Juste un vote Sur 35 000 produits Tu vois il fallait attendre D'avoir une belle base de données En fait pour le faire Je comprends Et comme on a commencé Un peu tardivement 20 millions d'euros 220 euros De hors taxes De panier moyen Ça te fait 80 000 90 000 commandes L'année dernière Ouais c'est à peu près ça Ok Il faut les servir aussi En termes d'ops pardon Tout part d'un stock central Il y a plusieurs stocks Comment est-ce que vous gérez ? Non non Jusqu'à présent Il n'y avait qu'un seul stock Dont l'adresse demeure Secrète Secrète Evidemment Tellement elle est gardée Par des chiens Des monstres etc Mais tout est en interne Dernière question Avant de passer à la tech Qui m'intéresse Vous avez fait tout ça En via votre site web En direct to consumer Mais vous avez ouvert Une boutique un jour Oui Et puis une seconde Après avoir fermé la première Rue de Rivoli Donc Je ne sais pas où était la première Tu me le diras Pourquoi ? Alors c'était plutôt une En fait Quand on voulait Ouvrir l'horlogerie Alors on a fait les trois premières années D'Okara avec uniquement les bijoux Et il nous fallait le pendant masculin Et les bijoux pour hommes Bon ça marche Mais Les hommes ce qu'ils aiment C'est les montres Il y a souvent deux montres Par homme C'est à peu près la moyenne Voir beaucoup plus pour certains Pour certains Et donc en fait C'était une étape obligatoire Pour nous Pour satisfaire tout le monde La montre C'était incondournable Et lorsqu'on a cherché Des partenaires Pour distribuer les montres On s'est vite Rendu compte Que là aussi C'était très traditionnel Et en fait Elles avaient l'habitude D'ouvrir des points physiques Et que pour distribuer en ligne Il fallait un point physique Et donc on s'est Pour avoir l'aval Ou l'autorisation De distribuer certaines marques Voilà exactement Et donc on a ouvert Une première boutique On n'avait pas forcément Des fonds incroyables Au bout de trois ans de boîte On réinvestissait Tout notre argent Dans notre outil Dans le marketing Donc on n'avait pas Des fonds incroyables Pour ouvrir une belle boutique Etc Donc on a ouvert Une petite boutique Dans une rue Alors pas cachée Mais qui est perpendiculaire De la rue de Rivoli Mais qui voilà Qui n'est pas une rue Très passante Non mais du coup T'avais le tampon Boutique physique Exactement Et donc voilà Et puis bon Bien sûr on l'a travaillé Comme étant un point De retrait des commandes Etc Donc elle a gagné En notoriété Par ce biais Et puis avec le Covid C'est malheureux Mais il y a des commerces physiques Qui ont dû fermer Et ça a été Le malheur des uns Fait le bonheur des autres Comme on dit Et ça a été une opportunité Pour nous d'avoir Une belle boutique Rue de Rivoli Donc à 500 mètres De la première Qui voilà Qui est dans une rue Que je trouve prestigieuse Avec du passage Et qui nous permet Voilà encore une fois De mettre nos partenaires Beaucoup plus en avant De manière plus significative Plus jolie Plus luxueuse Etc Alors ça pourrait aussi Être un élément de réassurance Pour un visiteur Qui arrive sur votre site De dire qu'on a notre Une boutique Et je vois le lien Outlet c'est ça ? Alors je suis en français Je suis en français Non c'est pas ça du tout Non non La Outlet c'est la partie C'est la partie C'est la partie promotion Et non non Tu dois l'avoir tout en bas du site Ouais c'est ça Donc même pas en évidence En haut Trouve-nous rue de Rivoli Non on est J'allais dire international Mais absolument pas Je me vois déjà Là où je ne suis pas Non non On est national Donc On ne va pas donner Une place D'importance A un magasin Qui concerne qu'une part Des clients Mais par contre Elle est visible sur la homepage Et on travaille une nouvelle maquette Ou ça sera d'ailleurs Un petit peu plus visible Vous la travaillez avec qui ? En interne ? En interne toujours Parce que vous faites tout en interne Et c'est ce qui me permet De faire cette belle transition Vers la tech Et PrestaShop Qui est votre plateforme de choix Depuis le début Depuis le début Et vous y restez ? Et on y reste Oui tout à fait Tu ne serais pas là Si c'était le contraire Clairement Parce que vous êtes satisfait ? Ouais bien sûr On est satisfait Depuis le début Ouais Raconte-moi un peu Le choix qui s'est fait à l'époque Je vais te le raconter Je vais te le raconter En toute transparence Le développeur Avec lequel on travaillait A l'origine Avait déjà pré-sélectionné Cette plateforme Et nous l'a soumis Et puis après nous On a regardé un petit peu De notre côté aussi Pour ne pas se fier à 100% A un développeur Parce que le développeur Ça peut aller Ça peut venir Bon là Il est là depuis 10 ans Donc c'est parfait Mais tu peux très bien Avoir un premier setup Qui est fait Et puis après Tu changes de développeur Il faut changer de plateforme Etc Donc c'est important pour nous De maîtriser un petit peu L'outil sur lequel On allait travailler On voulait tenir Le plus longtemps possible Donc il fallait Quelque chose Qui nous convienne Et en fait PrestaShop c'était parfait Parce qu'à cette époque Et c'est encore le cas aujourd'hui C'est eux Qu'ont la plus grosse Communauté d'utilisateurs De développeurs D'agences partenaires De modules Donc on mettait les pieds Dans un système Où on pouvait avoir Chaque fonctionnalité Elle était soit faite Soit en cours de création Et ce qui nous permettait Voilà Soit à développer Mais comme c'est open source Tu peux le faire toi-même Assez facilement Exactement Et puis Il y a quand même aussi Quelque chose d'important C'est que c'était Gratuit Contrairement à des solutions Beaucoup plus Je ne veux pas dire professionnelles Parce que PrestaShop Ça reste professionnel Mais il y avait des solutions Je ne vais pas les citer Mais dans le nord par exemple Ils ont des super trucs C'est souvent pour les retailers Mais des solutions Qui coûtent un bras Là on pouvait commencer Avec un budget très modéré Mais le monde a changé Le monde a changé En 2010 Il y a quelques choix Qui existent Depuis Il y a eu pléthore De nouveaux arrivants Et pourtant Vous êtes resté Sur PrestaShop Alors on est resté Parce que déjà Quand tu es satisfait Il n'y a pas de raison de partir Il n'y a pas de raison de partir Après nous on challenge On pense toujours Que l'herbe est plus verte ailleurs Ce n'est pas Et non ce n'est pas forcément Moi qui regarde quand même Et qui surfe beaucoup Et puis je suis dans les communautés D'e-commerçants On voit bien que tout le monde Rencontre les mêmes problématiques À différents niveaux Et puis même si c'était Du développé en interne Dans mes expériences passées Par exemple Superversic Tout était fait en interne Il y a toujours des problématiques Parce que le développeur d'avant Il faisait d'une certaine façon Et puis là Il faut faire d'une autre Donc les problématiques techniques Elles existent À travers toutes les plateformes Même celles qu'on fait nous-mêmes Donc je pense que Ce n'est pas quelque chose à regarder Et puis PrestaShop Ils ont des sites Qui font plus de 100 millions Nous on en fait 20 Donc ça veut dire Que ça peut encaisser encore On parle en chiffre Beaucoup de trafic Beaucoup de trafic Et beaucoup de commandes Et beaucoup de commandes Mais 100 millions On peut le faire en deux commandes À 50 millions Ce que je veux dire C'est que J'aimerais bien J'imagine Il n'y a pas que le CR Il y a aussi le nombre de REF Que tu peux soutenir Le nombre de commandes Vous en faites presque 100 000 par an Avec 35 000 REF Le PIM Vous utilisez un outil externe ? Non On utilise l'édition de base De PrestaShop L'édition de base de PrestaShop Qui est parfaite Moi ce que je vois souvent Donc je te disais Le monde a changé Parce qu'aujourd'hui Il y a effectivement Beaucoup plus d'offres On va dire Qu'il y a 10 ans Et certainement moins Que dans 10 ans Ou dans 5 J'en sais rien Le social s'y rajoute Les agrégateurs On en parlera un petit peu On nous permet de faire plein de choses Ou pas Donc le choix est multiple Peut-être beaucoup plus large Qu'à l'époque Et moi ce que je vois souvent Avec ma casquette d'agence C'est des mecs qui me disent Mais non mais ça fait 4 ans Que je suis sur ma plateforme Qui est une autre Peu importe C'est devenu lent Ça bug Je veux changer Et moi ce que je leur dis Très souvent Mais j'aimerais bien Ton avis là-dessus C'est que c'est peut-être Une dette qui s'est accumulée Une dette technique Parce qu'on a rajouté Des add-ons Des machins On a eu différents développeurs Qui ont touché Mais c'est pas la plateforme En elle-même Qui est fautive Je suis assez d'accord Il y a des différences de performance Entre une plateforme à l'autre Ça se joue A chaque fois à pas grand chose Il faut bien être honnête Effectivement Ce qui pèse C'est le nombre de modules Et puis ce qu'on en a fait Et comment on l'a fait Et surtout Quel développeur A rajouté sa patte au code Et a fait des requins Dans tous les sens Sans index etc Donc avant de changer Il faut d'abord faire passer Un petit professionnel De l'optimisation Regarder ce qui est possible Parce que des fois En rajoutant 2-3 clés de cache On arrive à faire des miracles 2-3 clés de cache Enfin en améliorant le cache Ou voilà En faisant des proxys XQL Pour entrer dans la technique On arrive à gagner Énormément en performance Sans avoir à changer sa plateforme Et ce qu'il faut bien comprendre C'est que 4 ans après Avoir changé de plateforme On aura peut-être Les mêmes problématiques Ouais c'est ça Et puis le changement D'une plateforme C'est lourd C'est lourd C'est long T'as un historique Que tu peux perdre Ou en tout cas Qui peut être mis en question Une migration Contrairement à ce qu'on croit C'est jamais simple C'est la même base Qui est disant Ou vous avez refactoré L'outil Non non On a fait les upgrades PrestaShop Petit à petit En sautant des versions En s'assurant Qu'à chaque fois La version sur laquelle On allait Exister depuis un certain temps Était stable Les retours d'utilisateurs Etc Et bien sûr On a nos propres Modifications Ce qu'on appelle le cœur Sur le cœur de PrestaShop Qui pour s'adapter A certains besoins Métiers Ou volontés Voilà Que PrestaShop N'intégrait pas Comme ? T'as des exemples ? J'ai pas spécialement d'exemple Mais on va dire que Notamment sur les stocks PrestaShop avait une certaine Une façon de fonctionner Et puis nous On a un peu dévié La solution Pour s'adapter à nos besoins A nos outils internes Ok Donc une grande communauté C'est aussi une société Qui l'est toujours d'ailleurs Mais qui est française Donc une communauté Qui est présente localement Entre autres Même si c'est évidemment Une belle plateforme internationale Et puis il y a un club aussi Des gros e-commerçants PrestaShop Alors des gros A partir de 1 million Ouais c'est ça Le million de club Le million de club A partir de 1 million De chiffre d'affaires On peut rentrer Oui c'est déjà pas mal Oui Je souhaite C'est pas 100 millions Mais c'est déjà pas mal Exactement Et ça c'est assez génial Parce que ça permet Entre e-commerçants Voilà qui utilisent PrestaShop De manière professionnelle Et régulière De pouvoir échanger déjà Un sur l'outil Sur la technique Et puis sur les tendances Sur les réglementations On parlait de CMP tout à l'heure PrestaShop a organisé Un webinaire Juste pour le 1 million Pour savoir comment l'installer Quel prestataire choisir Quelles étaient les contraintes Etc Et puis même entre nous On est mis en avant Parfois Moi je vais parler de SEO Parce que j'adore ça A certains e-commerçants Je fais un petit cours Ceux qui ne sont pas Encore adeptes Donc voilà C'est génial Au sein du million de club Au sein du million de club Ok si vous voulez un cours De Grégory Il faut De Greg Il faut se inscrire Il faut faire un million Il faut faire un million Et être sur PrestaShop évidemment Et rentrer dans le million de club Super super Est-ce que tu as Alors j'ai d'autres questions ensuite Mais déjà à ce stade Des conseils à donner Est-ce qu'à un moment Il y a eu des frictions Tu t'es posé une question Mais vous avez réussi A solutionner Alors tu parlais de cash Tout à l'heure Mais sur PrestaShop Oui Ouais ouais On en a eu Et ça aussi C'est la grande force Parce qu'avant On était Entre guillemets On était anonyme Aux yeux de la communauté PrestaShop On peut aller sur le forum public Mais voilà C'est dilué dans tous les messages Etc L'avantage d'aller au 1 million C'est qu'on a aussi Une personne qui fédère Cette communauté Et donc ça fait un contact Qu'on peut appeler Quand on a une tuile Et nous c'est au Black Friday De l'année dernière 2021 2021 Alors c'est celui de 2020 Excuse-moi Black Friday 2020 2020 Pleine sortie de Covid Ouais incroyable Accélération du e-commerce Incroyable Incroyable 40% de croissance Enfin c'était fou Et 40% de croissance C'est souvent synonyme Aussi à 40% de trafic en plus Et là un site Qui n'était pas prêt Pour ça Et donc Les premiers jours du Black Friday Les premières heures On a planté Et là moi j'avais pu appeler Ma personne référente Chez One Million Qui m'a trouvé le prestataire Qui était La pointure Pour optimiser les prestations En termes de technique Et c'est là Qu'on a mis en place Des optimisations Pour un coût Qui est faible Par rapport à ce que j'aurais perdu Si j'avais râpé mon Black Friday Ah non mais attends Tu as fait l'optimisation en live Pendant le Black Friday ? Ouais Donc c'est à dire qu'en quelques heures Ils m'ont sauvé mon Black Friday Clairement Ça c'est fat C'est cool T'es hébergé en France ? Hébergé en France ouais Ok Donc vous étiez sur PrestaShop Dès le départ Des évolutions régulières Vous avez modifié le cœur Pour qu'il soit votre sauce Vous avez rajouté des choses Et t'as ouvert une boutique Ok Comment est-ce que tu gères l'intégration Pour unifier ton commerce Entre la boutique et le e-com ? Alors ça fait partie Justement des modifications Qu'on a fait sur PrestaShop C'est qu'on a inventé notre propre système De zonage Et en fait La boutique Si tu veux Est une zone Quand tu réceptionnes un produit Chez nous Tu vas aller l'attribuer une zone Donc ça peut être une zone Dans nos stocks Par pièce Par étagère Par étage d'étagère Et Et on a créé une zone Qui s'appelle magasin Avec une partie transfert Et en fait Quand on la met au magasin Voilà On est une personne Qui va apporter tous les produits En magasin Et c'est comme ça qu'on gère Et donc A chaque fois qu'une vente Est faite en magasin On a créé des moyens de paiement Qui seront spéciaux au magasin Sur notre PrestaShop On utilise même PrestaShop Pour la gestion des clients au magasin Avec une interface un peu simplifiée Mais grosso merdo Si je peux utiliser l'expression Ouais on a le droit ici Je suis chez moi Je fais ce que je veux Je l'ai déjà dit On Une interface utilisateur C'est à dire On a simplifié le processus de commande Ouais Pour que ça soit plus simple Pour un vendeur en magasin De prendre une commande Et il la prend où du coup Sur une tablette Sur son téléphone Non non Il la prend sur un ordinateur Ouais ouais Enfin il peut le faire Mais via une interface de commande Qui est celle de PrestaShop Mais modifiée pour Exactement Le point of sale Le POS Et en fait si tu veux On a fait des moyens de paiement Qui sont paiement TPE Paiement Je sais pas si la personne Prend un paiement plusieurs fois On lui a dédié en fait Dans notre système Des moyens de paiement Et quand un produit est vendu A travers ce moyen de paiement Bah du coup Il défalque les produits De la zone du magasin Ok Et tu lis ça avec un TPE externe ? Oui Ou il met sa carte sur le Exactement TPE externe ? Ok Excellent Excellent Et du coup ta gestion De la logistique Pardon Se fait aussi via Via PrestaShop ? Oui Donc vous avez votre entrepôt Dont l'adresse est cachée Exactement Pardon j'ai la pub de Pim Pour les plus vieux d'entre nous Vous vous en souviendrez peut-être Mais la recette est cachée Dans un coffre Dont la clé est au fond d'un puits Bref Mais la log aussi est gérée Via le PrestaShop ? Oui Vous utilisez des add-ons ? J'imagine ? On utilise ? Oui T'as besoin que je t'en cite un ou deux ? Oui quelques-uns Parce qu'on parle de logistique La logistique c'est intimement lié Avec les achats Les achats de produits Pour les achats Et pour la gestion de logistique On utilise MyEasy ERP Mais qu'on a modifié Encore une fois Pour l'adapter à nos besoins On a des contraintes Dans notre métier Qui sont différentes D'un simple objet Que t'achètes Et que tu en vends Parfois c'est des produits Qui sont multiples Tu peux avoir une pierre d'un côté Et la corde de bague d'une autre Il faut les regrouper Pour les commercialiser Tu peux avoir des produits Qui sont vendus en pack T'as des fournisseurs de montres Par exemple Qui ont X bracelets Et qui te vendent La boîte d'un côté Et les bracelets de l'autre Donc du coup Il faut faire des packs Pour les réunir Et puis t'as tout ce qui est Des personnalisations Etc Donc il a fallu Vraiment un peu modifier Les outils Pour les adapter Donc ça c'est pour la partie logistique Et puis on utilise un Alors il faut que je te retrouve le nom Parce que forcément Une fois devant le micro Tu as perdu le nom Mais c'est Store Commander Voilà je vais faire la pub Mais je pense que tous les e-commerçants Sous PrestaShop Ont au moins une fois Installé Store Commander C'est ce qui permet D'éditer en masse Les produits Ça fait tellement plus Que ça Ça serait Réduire leur utilité Mais si tu veux Ça permet de prendre des produits De gérer par exemple Tu veux changer tous les titles Pour le SEO De tes produits Tu peux aller les éditer Directement depuis Store Commander Et changer de catégorie Changer des statuts Sur les commandes Enfin voilà Ça permet d'éditer en masse Store Commander.com The reference solution Attends je vais le mettre en français Pour vous Chers auditeurs Chers auditeurs La solution de référence Pour optimiser l'usage Au quotidien Dans votre back office E-commerce PrestaShop Entre autres L'édition de masse A 35 000 produits Je pense que c'est nécessaire Ouais Oui oui Quand tu dois déplacer Tu crées une nouvelle catégorie Pour répondre J'en sais rien Un nouveau tag Un nouveau catégorie Ouais bien sûr Il faut que tu tries Tous les produits Store Commander Te permet de le faire En 5 minutes Alors que si tu devais Le faire à la main C'est pas possible Et du coup Jamais de conflit Avec les développements Propres que vous avez fait Non jamais Ok Jamais jamais Tant mieux Voir même Parfois On remonte même Des choses Qui sont intégrées Dans les modules Qu'on achète Pour les autres clients MyEasy ERP Store Commander Est-ce qu'il y a Autre chose L'impression L'impression D'étiquette Alors l'impression Forcément Ce qui vient du stock Et ce qui est en boutique C'est cet enjeu D'imprimer Alors l'impression D'étiquette C'est un module Qu'on a fait nous même Et qui se base Sur Printnode Qui est un service En fait De pouleur Ce qu'on appelle Un pouleur C'est une Je ne sais pas comment Traduire ça en français Tu vois Ça fait un peu Prétention de dire ça Mais de service D'impression en ligne En fait Tu peux très bien Être au bureau Et puis dire À la logistique Voilà je vous imprime Des étiquettes À préparer en urgence Et partout Où tu es dans le monde Tu peux imprimer Tu choisis sur Quel imprimant Tu imprimes Mais dans le cloud Ce qui n'est pas possible Sur un réseau traditionnel Exactement Et nous ça peut être Avantageux avec le télétravail Ça peut être avantageux De tout centraliser Sur une seule interface Mais d'avoir Des imprimantes Qui peuvent communiquer Entre elles Sans aucun problème Enfin plutôt L'outil avec les imprimantes Printnode MyZURP Store Commander Passionnant Et des outils D'agrégation Des agrégateurs De flux Alors Pas tellement Ça c'est lié Principalement à la façon Dont je fais le marketing Et en fait Moi j'ai un parti pris Voilà Il ne concerne que moi C'est que mon avis C'est que Aujourd'hui Si jamais tu te mets À vendre sur Amazon J'en sais rien C'est discount Ou autre Ils ont un poids Qui est énorme Ok Donc tu vas peut-être Faire des ventes Mais à côté de ça Ils vont te manger Ton référencement naturel Voir même ton référencement payant Parce qu'ils ne vont pas S'embêter Et faire aussi des campagnes Sur tes produits Et en fait Ils sont tellement gros Que c'est très dur De rivaliser avec eux Et donc moi Ce que je préfère Et c'est ce qu'on a toujours préféré Avec mes associés C'est se dire Tant pis Ce chiffre d'affaires On ne le fait pas Mais par contre A chaque fois qu'on fait une vente Elle est quasiment full marge pour nous Et comme on maîtrise Notre budget marketing Voilà c'est bien plus intéressant pour nous Et tu maîtrises Toutes tes leviettes En tout cas Toute la chaîne de valeur Et d'images Autour de tes produits Voilà exactement Alors Tu conseilles De ne pas utiliser de Non j'ai pas En fait j'ai pas d'avis Sur le sujet Enfin j'ai mon avis pour moi Mais moi Elle est liée A ce que je fais Et ce que je sais faire Aujourd'hui Il y a des e-commerceurs Qui se lancent Ils n'ont pas la partie marketing Ils n'ont pas Ils n'ont pas un associé Qui est dédié à la partie marketing Ou un directeur marketing Et puis eux Leur but c'est de faire Le plus de chiffres d'affaires possible Donc pourquoi pas Et puis tu as des e-commerceurs Qui sont des Des NVB Là Tu prends une marque Qui se lance Qui n'existe que par internet Elle C'est peut-être intéressant Qu'elle a un réseau de distribution En ligne Donc finalement Elle préférera Les distribuer sur Amazon Que vendre en propre Donc en fait Ça dépend de l'e-commerceur Des besoins Des cas de figure Et puis des ressources en interne Il y a des gens Qui font énormément d'argent Dans le one million Avec des ventes sur Amazon Par exemple Moi c'est pas ma partie Et puis J'ai aussi une contrainte métier C'est-à-dire qu'une médaille de baptême Elle doit être gravée Personne fait ça Quand tu vends une montre On peut l'adapter À ton tour de poignet Aujourd'hui Aucune plateforme fait ça Donc voilà Donc c'est pas Les marketplaces C'est pas intéressant pour nous Ok intéressant Un dernier point Qui peut parfois poser problème Ou en tout cas Moi j'ai été confronté À ces questions Quand j'étais avec des Avec des clients Ou des prospects Gérer plusieurs sites Depuis un seul back-office Vous le faites aussi ? Alors on le fait On a eu une opportunité À un moment donné De pouvoir Racheter un site Qui était spécialisé Dans la médaille de baptême Et en fait on agrège Ces deux sites Sur un même back-office PrestaShop Puisque PrestaShop Est ce qu'on appelle Multishop Ouais Et qui permet de mutualiser Ou non certaines ressources C'est assez libre Si tu veux Mais nous par exemple On mutualise bien entendu Les stocks Les stocks sont Sur le même endroit Les moyens de paiement C'est les mêmes Et en fait Ce qui change C'est le front-office Voilà Donc t'as deux front-offices Mais si tu veux Le back-end reste le même Et tous les processions internes Sont les mêmes Et c'est du multi-sites Si tu as de l'as C'est de l'API Comment est-ce que vous le gérez ? C'est du multi-sites Ok Traditionnel Ok Top Top Vous êtes multi-devise ? Alors c'est une excellente question On est On est euro Incroyable Non non On est multi-devise Oui en fait On a un petit Quand t'arrives sur le site Soit on détecte Soit T'as un petit menu Qui permet de Voilà De passer Sur ton pays de livraison Et donc de calculer Les prix en fonction Ok Et on est pas On vend pas tant A l'international Si tu veux Donc c'est vraiment pas une priorité Pour nous De nous adapter A cette partie là Ça va l'être ? J'en ai aucune idée On a C'est des sujets Qu'on a en interne C'est une voie de développement Possible Mais on a encore Beaucoup beaucoup de choses A faire Avant d'aller se frotter Ouais Et puis Quel e-commerçant arrive bien Aujourd'hui à vendre A l'international C'est très compliqué Ils font tous marche arrière Que ça soit les plus gros Comme les plus petits Alors j'en ai dans le panier Qui y arrivent C'est vrai Mais c'est pas En tout cas Personne n'y arrive facilement Personne n'a la recette miracle Qui y arrive ou qui te disent Qu'ils y arrivent Alors Non mais j'ai fait un épisode Récemment avec Il sera sorti d'ici là Mais avec Morphée Qui me raconte Comment il s'est planté Sur certains pays Comment il a réussi sur d'autres Et pourquoi Ou en tout cas Quelle différence Mais non Evidemment S'il y avait une recette miracle Tout le monde C'est ça Tout le monde y serait Mais c'est pas si simple Et on a encore Plein de choses à améliorer Plein de choses à tester Sur la France Et peut-être que Quand on aura atteint La maturité en France Ce qui n'est pas loin d'être le cas Mais on verra Pour faire autre chose Qu'est-ce que je te souhaite Pour l'année qui vient Qu'est-ce que tu me racontes Dans un an Un exercice de projection Ouais Alors on est en avril 2023 Du coup Qu'est-ce que tu me racontes Comme réussite Sur les deux derniers mois Alors déjà ça sera sympa De me réinviter Je te remercie par avance Et ce que je te raconte C'est que j'ai fait Un excellent Noël Un excellent fin d'année Parce qu'aujourd'hui On parle même plus que de Noël Avec le Back Friday Qui a pris une telle proportion C'est quasiment novembre-décembre Pendant deux mois C'est full Des mois hyper importants C'est des mois clés aussi Chez nous Je te raconte que j'ai fait Un très bon Effectivement Un très bon Noël Que j'ai réussi à combler Mon changement d'Analytics Puisque Google Est devenu illégal en France Et vous passez chez qui ? Bah écoute Je n'ai pas arrêté Je n'ai pas arrêté encore mon idée Il y a plein de solutions possibles On va essayer de trouver Un truc français Pour l'occasion Mais je n'ai pas encore arrêté Mais voilà J'ai récupéré Un peu plus de tracking Aussi Et puis voilà Les mariages ont repris Puisque le Covid Un enfer Un enfer C'est vrai que le Covid Moins de baptême Moins de mariage Même moins de fiançailles Globalement Donc ouais ouais La vie a repris son cours Complètement On ne parle plus de passe vaccinale Et puis les gens sont libres Et se marient Et consomment Surtout consomment Consomment des montres Et des bijoux Et des bijoux Sur okara.com O-C-A-R-A-T Okara Comme un cara Évidemment .com Merci Grégory C'était cool Ça t'a plu C'était ton premier Oui C'était mon premier podcast Je suis ravi de l'avoir fait avec toi Chers auditrices Chers auditeurs J'espère que cet épisode Vous a plu Vous pouvez retrouver Grégory Perrin P-A-I-R-I-N Sur LinkedIn Tapez son nom Vous le trouverez Évidemment Un immense merci Merci à PrestaShop Qui est une incroyable Une belle Une bonne solution E-commerçant Et qui a permis Cette rencontre En sponsorisant Cet épisode Merci Merci Grégory A bientôt Avec plaisir Au revoir Au revoir A bientôt